Après trois ans de formation dans la fabrication de biofertilisants et biopesticides et sur les pratiques agroécologiques dispensées précisément de septembre 2018 à janvier 2020, dans le cadre du projet d'amélioration des revenus agricoles à travers le développement de filières durables et le renforcement de la société civile congolaise, les 449 maraîchers et transformateurs ont reçu leur diplôme. Ces maraîchères ont exprimé leur gratitude à l'ONG ESSOR pour des connaissances acquises. Nous savions que certaines plantes possèdent des vertus thérapeutiques pour l'être humain, mais on ignorait complètement qu'ils en étaient de même pour nos cultures. Nous avons appris de différentes maladies qui attaquaient nos cultures et la fabrication des produits biologiques pour le traitement et la fertilisation du sol. Nous avons aussi appris sur l'importance de préserver notre environnement. La formation est finie. Le plus difficile reste à faire. Le représentant de l'ONG ESSOR au Congo a exhorté les récipiendaires à bien utiliser les techniques apprises. Aujourd'hui, vous avez reçu de la compétence. La seule chose qu'on attend de vous, c'est qu'aujourd'hui, les importations de produits alimentaires baissent au Congo. Si ça ne baisse pas au Congo, que ça baisse à Brazzaville. Mais nous serons à vos côtés comme on l'a été depuis le 1er janvier 2018. À cette occasion, deux coopératives ont reçu des chèques de plus de 300 000 francs CFA pour le développement de leurs propres activités agro-pastorales. Sous-titrage ST' 501